Sous l'éternité épaisse, le ciel. Livré au sable, il interroge la pierre, la muraille, l'enceinte. Un astre s'est éteint ce matin sur la rosée. C'était un enfant. Le pays est enveloppé de silence, de nuages et de bleus. Là, derrière ce mur qui s'élève et te sépare de la vie, tes mains s'agitent. Quelle vie, me diras-tu ? Pas celle qu'ils achèvent, celle qui a habité ton rêve. Ma peau est une terre, mon corps un chemin sans destin. Ma vie est une erreur, ma main une racine déposée sur l'horizon. La haine est une bouche remplie de sable. Ma peau, volée au temps. Dans le puits profond, il y a des images et un cri que personne n'entend. Je suis fasciné par le puits, car c'est là que mes cris me laissent. Mon corps est bleu, c'est un reflet de la lumière. Je suis un siècle de trop, un siècle de silence et d'argile. Un champ tracé par la nuit. Mon corps est un incendie. La traversée du territoire est suspendue, car les poètes ne savent pas mentir. Sans haine, j'irai vers les cadavres ensevelis avec ces mains brûlantes, obstinées dans la lueur du matin, car je ne verrai plus l'azur. Contre la pierre humide, ma tête fume. Rêveur, je saute à pieds joints dans la nuit, versé sur le grain de ce mur, avec une fente qui donne sur la mer. Qu'importe ceux qui me poursuivent de leur hargne, ma folie a fait des trous dans leur certitude, et j'ai parcouru le pays avec férocité. Mais ils sont si faibles, ils sont indignes de ma haine. Je ne pense plus à eux. J'ai là tous les siècles à regarder venir, avec leur part de ciel, avec des nuits glaciales, des nuits chargées de solitude, avec des temps défigurés, avec des rêves de déchirure. Votre époque n'est pas la mienne, alors je passe comme une saison dans l'année. Je n'attends personne. Le pays n'a pas besoin de mythes. J'ai appris dans la solitude, la haine de la médiocrité, car c'est là la véritable torpeur. Vers les hommes naufragés, je vais aller. Vers le silence des pierres, je vais me retirer. Vers les sables, je vais me tourner. Car j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai encore de dangereuses trappes à couvrir. J'ai un souvenir oublié, un pays au bout de mes mots. Et le vent qui me pousse est plus fort que mes mots. Je reviendrai, après, avec de nouvelles boasques. Soyez là pour les contenir. Je déterre les morts et j'arrive. Sur un cheval taillé dans le ciel, je ne porterai pas le deuil. Je chante et je ris. Je danse sur des miroirs captifs du soleil. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 La rumeur que j'entends est celle des gamins. Nés de ma parole, nés de ma peau. Enfants du bidonville et du hasard, ils se préparent à prendre place dans le grand nuage. La ville a peur. Elle n'aime pas l'orage. Pour cette lucidité meurtrière, très dur est mon cœur. Pour cette haine des pauvres, ma patience m'étrangle. En t'écoutant, tout dépérit en moi. Ni fou, ni sage, je suis une épave derrière la muraille et la honte. Je partais vers les temps lointains. Sur mon chemin, un nain égorgé par des travestis. La mort joue du piano. J'ai fui. Je me ferai un chemin dans les mots. Et vous laisse seul juge. Je compte les jours. Moi qui ne comptais que les siècles et les arbres. Dans la forêt des navires. Pour la nostalgie. Pour la nostalgie. En quête d'amour pour ce peuple enivre et d'absence. Où la rosée descend avec lenteur sur une terre muette. Sur une herbe rare. J'ai dit peuple. J'aurais dû ajouter fier et digne. La caverne. La caverne. C'était une légende. L'arbre où j'habite. Un refuge. Une vieille histoire que j'ai fabriquée de toutes pièces. Mais je n'ai pas menti. Le miroir s'est déplacé fermé sur tant d'images. Troublé par tant d'événements et de bruits. Traversé le pays. Comme l'étranger foilé. Comme le caravanier abandonné de ses châmes. Répudié par ses femmes. Renié par ses enfants. Non. J'allais de plaine en vallée. De ville en village. J'ai traversé des maisons de maires et de patriarches. Comme la flèche que m'avait offerte l'Indien mon frère. Mais le rêve tombe dans un ruisseau. Alors j'ai des frissons. Dans la tête, dans le cœur. Je suis le ruisseau qui ne sait plus où est sa source. Je suis la parole qui ne sait plus d'où elle vient. Je suis le rêve qui s'éteint avec la nuit. Et je continue d'aimer l'aube. Avec ces mots à peine éclairés par le songe tardif. Et les palmiers se penchent sur mon passage. Alors que je suis nu. Dépouillé de mes phrases. Arraché à mon rire. Je déterre les dents chaudies. Et je parle à un crâne qui me nargue. Rouge la terre irriguée de miel. Un fleuve de miel t'emportera étouffé noyé. Car le miel se transformera en boue. Le ciel se penchera lourd de ses sauterelles géantes. Ce sera ton insul. Drainé par la forêt et les vents. L'océan te couvrira de ses vagues. Haine croisée. Rouge la terre traversée de morts affolées. Pourquoi veulent-ils faire du poète un prophète qui hurle des paroles renvoyées ensuite au silence ? Ni la folie, ni les mots ne sont des masques qui nous sépareraient de la vérité. La vérité, pourquoi en parler ? C'est trop tard. Elle tourne. Elle tourne dans mon ventre. Dans le ventre de la terre. Elle est discontinue. Elle s'absente et s'enroule autour de l'arbre fidèle à ma naissance. Seule la mort est de la plus belle des continuités. Une trace à l'infini. Et la vérité est de l'autre côté. Tu vois la rivière. Tu vois la source. L'eau qui jaillit pour laver nos questions. Où reste la main ? Ma seule certitude. Seule parole sublime dans la furie des vagues. Tu cours derrière l'océan orphelin. Le miel sur les lèvres. Sur tes pieds. Du sable et du sel. Et moi je vivais sans aimer sur une terre blessée. Dans un miroir qui se souvient. D'un autre amour à présent je t'aimerais.